Et bonjour tout le monde, bienvenue aujourd'hui, on retourne sur Simrail et on va faire le tutoriel de l'ETCS de niveau 1. L'un d'entre vous me l'a suggéré en commentaire parce que tout est en anglais dedans, y compris les sous-titres. Ça aurait été quand même un minimum d'avoir les sous-titres en français. Je peux comprendre pour les voix, voilà, s'ils doivent payer des comédiens pour chaque langue, c'est vrai que ça va représenter un coût important. Pour les sous-titres, même une traduction Google ou Reverso, je le prenais, ça aurait été un moindre mal. Donc on a sur le circuit d'entraînement pour l'ETCS de niveau 1 au niveau 2. On ne va pas voir le niveau 2 aujourd'hui, on va essayer de voir le niveau 1. Le niveau 2, il y a quelques différences, on verra ça peut-être dans 15 jours dans un autre tuto. D'habitude, je ne fais pas de tuto sur ma chaîne, du moins j'ai arrêté d'en faire parce que j'en ai fait un il y a très longtemps sur Trend Simulator et j'avais plusieurs commentaires qui me posaient des questions alors que la réponse était littéralement à 30 secondes de vidéo. Donc en fait, les gens ne regardaient pas. Donc vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez en commentaire, mais s'il vous plaît, regardez la vidéo. Je sais que c'est une vidéo un peu longue, on va mettre une bonne quarantaine de minutes, voire peut-être une petite heure. Mais regardez la vidéo s'il vous plaît avant de poser des questions. A la limite, je répondrai peut-être avec le time code si je suis gentil, si je suis bonne humeur au moment où je lis le commentaire. Mais voilà, s'il vous plaît, essayez de regarder un minimum la vidéo quand même. Donc, j'ai recommencé plusieurs fois le tuto parce qu'il manque des instructions par moment et il y a des bugs. Il y a quelques bugs et il faut savoir que ce n'est pas vraiment un tuto, c'est plus un examen de passage. Si vous faites la moindre erreur, c'est fini. On vous met fin au scénario et terminé. Donc, quand on arrive, on nous donne une petite introduction, on nous dit bienvenue au centre d'entraînement. On nous rappelle ce qu'est le système TCS, le système européen de contrôle des trains qui permet d'avoir de la signalisation en cabine et qu'il fait partie du système RTMS, qui est le système de gestion du trafic ferroviaire, le système européen de gestion du trafic ferroviaire. Enfin bon, je passe dans les grandes lignes, on n'est pas là pour dire ce que c'est le TCS et ce que ça implique. On est surtout là pour montrer comment on s'en sert dans Simrail. Alors, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur Zouzi 3, vous verrez que c'est très très proche. D'ailleurs, vous l'avez même un petit peu vu, puisqu'on a déjà fait de le TCS sur Simrail. La dernière vidéo portait là-dessus. Donc, il nous dit de monter à bord. Je peux le faire en me déplaçant, en ouvrant les portes, etc. Mais nous, on va faire le raccourci. Donc, vous avez les boutons pour changer de caméra. 1, 2, 3, 4, 5 et plus. Alors, ce n'est pas les boutons du pavé numérique, du moins. Non, ça ne marche pas avec les boutons du pavé numérique. Je viens de faire le test en live. Ce sont les boutons en haut du clavier. Les boutons sur le clavier normal. Alors là, il s'est passé un truc qui n'est pas normal. Bon, là, il m'a activé la cabine. Je vais quand même... Attendez, je vais la couper. Voilà. Qui risque de vous arriver. Là, il m'a activé la cabine au moment où je suis monté dedans. Normalement, quand vous montez dans la cabine, et jusqu'à maintenant, ça ne me l'avait pas fait, la batterie est allumée, mais la cabine n'est pas activée. Pour activer la cabine, vous tournez cette petite clé qui est en bas à gauche, et vous la mettez sur 1, et vous relâchez. Moi, j'ai des raccourcis clavier et je vous encourage vivement à aller dans les réglages, à aller dans les commandes. Oui, c'est long. Vous allez peut-être mettre un quart d'heure, 20 minutes à tout paramétrer parce qu'il va y avoir des doublons, etc. Mais faites-le, l'expérience de jeu ne sera que meilleure parce que tout gérer à la souris, alors, ce n'est pas possible. On peut, occasionnellement, faire quelques actions à la souris, mais la traction, le freinage, moi, je n'y arrive pas. Donc, moi, j'ai un bouton de raccourci. Ça nous active, ça verrouille le poste. Ils nous disent qu'au milieu se trouve l'écran DMI ou DMI pour Driver Machine Interface. C'est l'écran que vous retrouverez sur tous les engins ETCS. Alors, il peut être plus petit, il peut être, voilà, les formes, elles peuvent être différentes, mais vous retrouverez toujours les mêmes informations. On doit rentrer notre numéro de conducteur. Alors, ce qu'on va faire là, toute la mise en service du système, là, en multijoueur, vous n'en aurez pas besoin. En multijoueur, si vous vous connectez sur le Pendolino, sur la Dragon, vous attendez 10 secondes et vous verrez, ça se fait tout seul. Ça se rende tout seul. Là, c'est plutôt pour les joueurs qui font le solo du jeu. Le numéro de train, le numéro de conducteur, pardon, en général, on ne vous le donne pas. Donc, je pense qu'on peut rentrer n'importe quoi. Vous pouvez rentrer, je ne sais pas, votre date de naissance. Bon, là, il nous en a donné un, donc 90-22. Donc, 9, 0, 2, 2. Alors, attention, quand on tape deux fois le même chiffre, attendez que le curseur revienne, sinon, vous allez taper des lettres. Voilà. Et une fois que c'est fait, on appuie sur le bouton Entrer et qu'il se trouve le gros bouton E sur la colonne de droite. OK. Donc là, on dit qu'on doit sélectionner le niveau de signalisation. Donc, ETCS niveau 1 ou 2, ETCS niveau 0 ou SHP. ETCS niveau 1, c'est la signalisation en cabine à l'image et au droit de la signalisation lumineuse. ETCS de niveau 2, c'est uniquement en signalisation de cabine et il n'y a plus de signalisation lumineuse. Mais vous avez à la place des repères le long de la voie. Un petit peu comme on a sur les lignes à grande vitesse en France. Niveau 0, vous conduisez normalement avec la signalisation lumineuse et le TCS va juste se charger de la vitesse maximale. Ce sera un contrôle ponctuel, en fait, aux balises. Il se chargera de la vitesse maximale et de la décélération sur les signaux fermés. C'est tout. Et SHP, c'est le système normal, le système classique polonais. Bon, là, on commence en voie normale. Donc, on commence avec le SHP, donc c'est le choix 5. Vous cliquez sur 5 et vous cliquez sur Entrée. Donc là, on est dans le menu principal et on doit appuyer sur Start, donc Début pour nous en français. mais vous voyez que je ne peux pas le faire. Je ne peux pas faire ça puisque, en fait, on n'a pas rentré les données du train. Alors là, sur le Pendolino, ça va être assez simple. Donc, il faut qu'on aille dans l'option 3, de données train. Et là, comme on est avec une unité multiple, on est avec le Pendolino, alors j'en profite pour régler ma caméra. Voilà. Eh bien, le train, il connaît sa longueur. Il sait s'il est en unité multiple ou non. Et donc, sa longueur, il la connaît. Donc là, en fait, on a juste à appuyer sur le choix numéro 1. Si vous étiez avec la Dragon, avec un train de fret, puisque dans Simrail, pour l'instant, il n'y a que la Dragon et le Pendolino qui ont le TCS, la Trax ne l'a pas, de manière un peu bizarre. Pourtant, elle a l'écran au TCS, mais il n'a pas été implémenté. Apparemment, il n'est pas utilisé sur les Trax en Pologne. Le TCS, c'est un peu bizarre. Enfin bon, du moins sur les Trax des PKP, je ne sais pas. Dans ce cas-là, vous aurez besoin de la longueur du train et de sa masse et de son coefficient de freinage. Ce sont des informations que vous retrouvez sur votre fiche train, soit de manière sur le HUD, directement sur la gauche, soit sur le pupitre ici, mais là, moi, je n'en ai pas puisqu'on est sur le centre d'entraînement. Donc là, avec les Pendolino, on a juste à faire 1, puis Entrer. Ensuite, vous faites Oui avec le bouton 3, puis à nouveau la touche Entrer, je crois, Donner Entrée complète, donc on lui dit Oui. Et là, en gros, vous devez confirmer la confirmation. Donc, vous faites Oui avec le bouton 8, puis Entrer avec le gros bouton E. Là, on tombe sur le numéro du train, donc là, il va nous le donner, mais pareil, le numéro du train, vous l'avez dans votre fiche horaire, dans votre fiche train, encore une fois, directement sur le pupitre ou sur la gauche. Sur le pupitre, vous pouvez cliquer dessus, mais ça, je l'ai montré dans la dernière vidéo pour l'afficher en grand, voire l'afficher dans un navigateur. Et sinon, vous l'avez sur le côté gauche, nous, on ne l'a pas parce qu'on est sur le centre d'entraînement. donc 60, 901. Ça, encore une fois, en multijoueur, si vous laissez en automatique, même si vous prenez la main tout de suite, normalement, ça se rentre tout seul pour éviter les erreurs, etc. Donc là, on peut commencer. Vous voyez qu'on a l'option 1, début, qui s'est déverrouillée. Donc, eh bien, allons-y. Donc là, on est sur l'écran de conduite. Et on voit qu'on a un clignotement, un symbole qui clignote. Et vous voyez que j'ai ETCS qui clignote sur le HUD. Et on a à côté du E, à côté de la touche entrée de l'écran, on a ACK, donc c'est pour acknowledge, pour acquittement. Et en fait, on doit confirmer la prise en charge du SHP, je pense. Alors là, vu qu'on est à l'arrêt, je peux cliquer sur le bouton E sur la touche entrée, comme je fais depuis tout à l'heure. Mais imaginons qu'on soit en train de rouler, vous verrez ça pour les changements de mode après, puisque oui, l'acquittement est nécessaire pour les changements de mode. donc quand on passe du SHP à l'ETCS de niveau 1, l'ETCS de niveau 1 à niveau 2, vice-versa, et quand on quitte l'ETCS, et également pour certains signaux. Mais du coup, en conduisant, ce n'est pas pratique. Donc en fait, on peut faire l'acquittement avec la barre d'espace. Vous voyez que ça marche très bien. Voilà. Donc là, on est bon. Si jamais votre écran n'est pas en français, vous avez la clé sur le 5, et après sur le 1, vous avez langue, et après, vous pouvez choisir toutes ces langues-là. Bon, moi, je ne vais pas le changer, il est déjà en français. Mais ça, c'est cool que le système ETCS soit traduit. Allez, on va y aller. Donc là, voilà, là, on nous dit que c'est bon, que les données ont été rentrées, le signal est ouvert à 40. N'oubliez pas, moi, je me suis déjà fait avoir plusieurs fois, n'oubliez pas de retirer. Alors ça, c'est valable pour le solo. Alors, à partir de maintenant, là, vous avez cet écran-là, ça s'adresse aussi à ceux qui jouent en multi. N'oubliez pas de retirer le frein d'immobilisation, sinon vous n'êtes pas prêt de partir. Donc, vous cliquez et vous poussez vers le haut sur désactiver. Au niveau du frein, on a, au niveau des manomètres, tout en haut, on a la réserveur principale, donc votre réserve d'air. En dessous, en rouge, avec l'aiguille rouge, la conduite générale doit être à 5 bar pour que les freins soient desserrés. Et à droite, la pression au cylindre des freins des deux bogies de la motrice où on se trouve. Bon, alors moi, j'utilise d'habitude mes raccourcis. Là, je vais prendre la souris et je vais me mettre sur, je peux mettre sur en marche ou même, pourquoi pas, sur grand débit si j'y arrive. Voilà, grand débit pour alimenter rapidement la conduite générale. on va même se mettre en surcharge et très important, je vais me mettre sur en circulation, voilà, et attendez bien que la pression au cylindre des freins retombe à zéro, même s'il reste 0,1 ou 0,2 bar. Alors oui, sur les vieilles locomotives, ça ne pose pas de problème, mais sur ce train-là, s'il reste 0,1 bar, l'ordinateur, il va refuser de mettre de la traction parce que les freins ne sont pas pleinement desserrés. Ok, là du coup, on peut y aller. Donc là, attention, on commence en signalisation classique, la sortie à 40. On met de la traction, alors j'ai désactivé la vigilance et l'acquittement des signaux, je n'ai rien mis, on va se concentrer que sur le TCS. Sortie à 40, on peut éventuellement céder de la vitesse imposée ou non, c'est à votre discrétion. Moi, j'aimerais bien... Donc là, vous voyez les panneaux comme ça, alors les panneaux jaunes annoncent un changement à venir, c'est la signalisation à distance finalement. Ensuite, ensuite, les panneaux blancs, c'est l'exécution et vous avez la croix pour indiquer la fin du segment ETCS. Alors là, on va devoir acquitter le changement de mode puisqu'on passe de SHP à ETCS de niveau 1. D'ailleurs, hop, voilà, là ça sonne, niveau 1, tac, j'acquitte, entrer en mode FS, c'est le mode full supervision, je vais couper l'attraction, voilà, pour garder le 40. On va attendre qu'il s'actualise pour rouler à 120 normalement, si tout va bien. Ouais. Donc là, à partir du moment, le mode full supervision, on n'a plus besoin de s'occuper des signaux lumineux et le système va nous donner la vitesse maximale ou à la vitesse maximale de ligne ou alors la vitesse maximale en fonction d'une restriction de vitesse. Il va aussi, si le signal est fermé, il fera en sorte de nous amener à zéro à l'arrêt complet, juste avant le signal d'arrêt, évidemment. Donc voilà, là, le mode full supervision est activé, c'est le mode, on va dire normal pour le TCS. Donc là, on peut, on rouler jusqu'à 120. Est-ce que, ah oui, j'ai complètement désactivé ma vitesse imposée, c'est pas très grave. Encore une fois, la vitesse imposée avait complètement secondaire dans la régulation de vitesse dans ce tuto. Vous l'avez ici, le levier pour le régulateur de vitesse. Moi, j'ai bien entendu j'ai des raccourcis. À droite, sur le HUD, la vitesse du haut, c'est la vitesse de consigne pour le régulateur. Au milieu, c'est la vitesse actuelle et en dessous, la vitesse limite. Et sur l'écran, ça se traduit par ce petit point. Mais ça, je pense que je l'avais déjà montré normalement, vous connaissez. Vous voyez qu'on n'a plus SHP en bas, en bas à gauche du compteur, on a niveau 1. On a un 1 pour ETCS de niveau 1. Là, on a une information par rapport à un signal. Pas besoin de l'acquittement. On a besoin d'acquitter lorsque on a un encadré qui clignote. Voilà. Pas vraiment utile. Ah, est-ce que c'est un signal pour siffler ? Je sais qu'on peut avoir cette consignure-là. Voilà, et là, on doit ralentir. Alors, le jeu se met en pause quand il est dans ces explications-là. N'hésitez pas à ralentir assez franchement au début pour bien casser la vitesse. Sinon, vous allez dépasser la courbe de freinage et vous allez très vite vous prendre un freinage d'urgence. Cassez bien la vitesse au début et après, vous couez sur le desserrage des freins pour adapter le freinage. Voilà. On va voir comme ça, par exemple. Là, on doit être à 70. Voilà, on fait attention de ne pas se faire prendre en charge. Il y a une petite tolérance de quelques kilomètres heure, mais bon, c'est tout. Voilà, là, vous venez de la voir. il y a quelques kilomètres heure, il y a une légère tolérance. Par contre, je n'ai pas coupé ma traction. La traction se coupe quand vous freinez, mais je n'ai pas mis mon manipulateur à zéro, donc je n'aurais pas pu reprendre après. Donc là, on est à 70, tranquille. Et vous voyez que sur le route planeur, à droite, c'est l'écran de droite, le route planeur, enfin la partie de droite, vous voyez qu'on va pouvoir reprendre visiblement à 140 km heure. Vous voyez la petite flèche vers le haut, c'est pour montrer une augmentation de la vitesse. Donc là, il explique exactement ce que je viens de vous dire. Il dit que le système nous accordera cette vitesse une fois que l'intégralité du train aura dégagé la fin de la zone de restriction. Et c'est pour ça qu'il doit connaître ça, que le système doit connaître la longueur du train. mais c'est le cas d'autres systèmes de sécurité. Donc là, on va pouvoir dans quelques instants reprendre à logiquement 140 km heureux. Donc on y va. Alors j'ai encore ma vitesse imposée sur 120 km heureux. Mais je crois qu'après, il nous ralentit. Et pour le beau jeu, on va mettre la vie à 140 km heureux. Mais normalement, on ne va pas les attendre. Donc là, on a des messages texte. Et vous voyez que celui-là, je dois la quitter. W24. Je dois la quitter toujours avec la barre d'espace. Ça fonctionne très bien. Et là, vous voyez, en fait, W24, ça veut dire information à venir. Et là, confirmation, le sens sur la voie de gauche. Je me dépasse de la quitter parce que sinon, on va avoir des soucis. Et donc, on sait qu'on va changer de voie. Donc, si on change de voie, on va devoir ralentir. Donc là, c'est peut-être pas bête d'anticiper un peu. Commencer par couper la traction et même commencer à freiner. En freinant doucement, ce n'est pas la peine de perdre trop de vitesse. Sinon, ça va se traduire par une perte de temps. Mais voilà, on peut commencer à ralentir. Voilà, comme ça, au moins, on ne se fait pas surprendre. Vous voyez, on anticipe un petit peu. Donc là, il nous dit que sur la partie de droite, on peut voir le signal d'arrêt. Hop, je vais mettre un peu plus de force de freinage. Ah, il faut que je dézoome. Ouais, on peut dézoomer. Là, j'ai le route planning que sur le prochain kilomètre. Donc, on ne voit pas forcément l'arrêt. Là, je suis vraiment sur le haut de la courbe. donc on ne va quand même pas trop exagérer. Alors oui, je sais que je vous ai dit rester sur le haut de la courbe de freinage, mais peut-être pas de manière aussi extrême. Enfin, après, vous vous adaptez. Là, je ne freine plus, par exemple. On va me réalimenter. Hop, on se laisse ralentir. Là, on va remettre... Voilà, là, effectivement, on voit zéro. Voilà, là, on voit bien l'arrêt. Et on ajuste. On ajuste l'arrêt. On n'est pas obligé de coller le signal non plus, au passage. Allez, on va s'arrêter là. Ça ira très bien. Donc là, on a un signal fermé. C'est pour ça que le système nous a demandé de nous mettre à zéro kilomètre heure. Là, il y a deux cas. Si vous êtes en multijoueur et que vous savez, vous faites tab et vous savez qu'il y a quelqu'un dans le poste d'aiguillage, eh bien, vous l'appelez de manière orale et il vous dira la marche à suivre. Il y a des chances pour qu'il vous dise bah oui, il va falloir attendre cinq minutes. Il y a un train qui doit couper les voies, etc. Bon, il vous dira quoi faire. Si vous êtes en solo, vous allez devoir appeler le régulateur parce que là, on est sur un signal carré, fermé. Vous appelez le régulateur avec le bouton 3 de la radio ici, appel aux aiguilleurs. Alors là, il manque des voix dans le tuto. Normalement, en solo, vous allez entendre le conducteur parler et vous entendez la réponse du régulateur. C'est assez bien fait. Mais là, ça n'a pas été modélisé et vous voyez qu'on a le signal qui s'est ouvert. Alors, le problème, c'est qu'on est en ETCS de niveau 1. Si on était en ETCS de niveau 2, vu qu'il est plus censé y avoir de signaux lumineux, eh bien, on aurait une mise à jour ici des vitesses. On aurait, je ne sais pas à combien on reprend, mais on aurait 130 km heure. Oui, je pense que c'est ça d'ailleurs. sauf qu'en ETCS de niveau 1, l'actualisation des vitesses se fait au droit de la balise, donc au droit du signal, là, devant. Donc là, le problème, c'est que si je fais ça, il y a toutes les chances pour qu'il me prenne en charge le système, même si le feu est ouvert. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire parce que là, l'instructeur, il me laisse complètement livrer à moi-même. Donc moi, je vais appuyer sur le bouton franchir. On va dire EOA qui est pour End of Authority. Donc en gros, on va dire au système maintenant, tu laisses tomber, c'est moi qui prends la main et je crois que c'est le mode SR Staff Responsible. Voilà. Et là, vous voyez qu'il n'y a plus la vitesse limite de 0 km heure et par contre, il faut qu'on franchisse le signal à 20 km heure maximum. Ensuite, normalement, on devrait récupérer le mode Full Supervision. Donc pareil, on fait attention au cylindre de frein. Mais là, je trouve qu'on est un peu limite, on a un peu les scènes où même, je trouve qu'il manque certaines instructions en dehors du fait que tout est en anglais et qu'au moins les sous-titres auraient pu être en français. Mais là, pour moi, il manque une instruction ici et il en manquera une un peu plus loin. Bon, on est parti. On fait attention à ne pas dépasser les 20 km heure. un peu de traction pour décoller la rame. Voilà. Et là, attention, parce que la tolérance, elle est quasiment inexistante. Ah, j'avais peut-être pas besoin de faire ça. Ok. Ok, là, on a une information à quitter, entrer en mode Full Supervision. Au final, ce que je viens de faire, j'avais peut-être pas besoin. On aura besoin de le faire plus tard. Donc, nous, on a vu un panneau 130 quand le signal s'est ouvert et on peut même voir un 120 là. On va mettre la vitesse imposée sur 120. Il n'y a aucune utilité d'aller plus vite puisqu'on ne pourra pas. Et puis, on va certainement renancer, mais on reste à 120 normalement pour l'instant. Et on va avoir un deuxième arrêt un peu plus loin, il me semble. En fait, on ne pourrait presque conduire que comme ça d'ailleurs au passage. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien. On a également un manuel. Alors, c'est chaud de le faire en conduisant, mais très rapidement, si vous cliquez en haut à gauche, là, vous avez un manuel assez complet sur le PCS, mais malheureusement, il est en anglais, quoique ça pourrait se traduire assez facilement. En fait, il reprend ce manuel tout ce qu'on va voir dans le tuto. Donc au final, pas très grave. Donc là, pareil, on freine de manière assez engagée pour commencer à réduire la vitesse puis après, après, on joue sur le remonérabilité au desserrage. Ce n'est pas exactement ça parce que la plupart du temps on est en freinage électrique. de la vitesse qui ne sont pas d'informations sur le même de la section de la tête est claire. Donc, la route à l'intérieur. Dans ce mode, le système contrôle la vitesse mais le driver est responsable de arrêter la train avant d'autres obstacles. Confirme le mode change et continue de driving avec la vitesse limitée à 20 km en heure. ok donc on va passer en marche à vue il y a une histoire de confirmation de mode là c'était chaud il va falloir que je freine de manière là c'était chaud pour récupérer la courbe de freinage c'était un peu tendu ah là du coup j'ai un peu trop freiné ah je vais pas m'arrêter là non c'est bon c'est bon il a réalimenté pas tout à fait d'ailleurs on va remettre un peu de traction je vais me mettre à 20 donc là on a un signal en dérangement donc on a un sémaphore fermé et je ne sais pas si je suis autorisé à le franchir après l'arrêt je dois juste confirmer le mode je vois que là aussi je suis un peu livré à moi même on va s'arrêter là voilà on s'arrête ici très bien alors là c'est pareil je ne sais pas ce qu'il faut faire ce signal normalement on est censé pouvoir le franchir mais c'est pareil voilà là il nous dit 0 donc là je ne peux rien faire donc normalement alors je vais quand même appeler le régulateur même s'il ne me l'a pas demandé on va attendre quelques secondes mais je vois qu'on est autorisé à 20 là ok là le HUD me dit 20 km heure donc à priori on peut passer le signal sauf que le HUD en bas il me dit 0 km heure et le ben le TCS me dit 0 km heure donc je pense qu'on est dans la même situation par contre je crois qu'on doit confirmer le fait qu'on passe en marche à vue donc marche à vue à priori c'est 20 km heure alors je crois que c'est 20 km heure au franchissement du signal puis 40 km heure vitesse maximale mais en étant en mesure de s'arrêter en cas d'obstacle en cas que de train etc donc ben là je vais refaire la même manip parce que je vois que cette manip là mais vous remarquerez que l'instructeur me le donne pas donc là voilà c'est bon il m'autorise à rouler à 20 km heure nous allons réalimenter et j'appuierai sur le bouton d'acquittement au franchissement du signal parce que tout à l'heure j'ai eu un problème et je pense que c'est à cause de ça hop on prendra comme vitesse maximale 20 km heure et d'ailleurs je vais la mettre sur le HUD alors je vais juste me mettre en traction sinon je ne pourrais pas bouger la vitesse imposée et on va essayer de le ramener à 20 ah je l'ai mis à 0 là voilà je n'ai pas beaucoup de traction là je fais exprès c'est juste pour pouvoir j'aimerais bien me mettre à 20 km heure sur la vitesse imposée bon on va le laisser comme ça pour l'instant je me re-réglerai après c'est pas grave ok là voilà normalement ça serait bon ah non c'est pas bon bon et bien écoutez nous avons un souci nous avons un souci on s'est fait prendre en charge attendez c'est peut-être bon là marche à vue ouais c'est bon là non mais bon c'est aléatoire enfin c'est compliqué alors attendez hop on va recouper la traction écoutez moi ça ne m'a pas fait ça quand j'ai testé quand j'ai réussi le tuto moi ça ne m'avait pas mis franchissement d'un signal fermé mais là ça a l'air de marcher donc on y retourne voilà là il nous autorise à 40 alors moi je vais nous mettre à 20 pour l'instant ok là ça a l'air d'être bon bon écoutez je ne sais pas est-ce que j'ai pas assez attendu pourtant le signal sur le HUD me disait 20 km heure donc bon bon alors là il me dit 40 bon alors quand je fais le test quand je fais le tuto en ETCS de niveau 2 lui il se met automatiquement il reste sur 20 écoutez j'ai bien envie de le mettre sur 40 pour gagner un peu de temps le HUD 10,40 donc allons-y pour 40 donc là on va parcourir tout le bloc tout le canton jusqu'au prochain signal à voile de le mettre 39 comme ça ne dépassera pas la vitesse limite peut-être qu'il ne fallait pas faire la manip franchir le signal il fallait peut-être continuer mais encore une fois je trouve que là il nous laisse un peu perdu l'instructeur donc là vous voyez qu'il y a plus là en fait on est plus ou moins sorti du mode ETCS enfin on est sorti du mode full supervision donc là il va juste contrôler la vitesse maximale 40 et par contre s'il y a un obstacle c'est à moi de m'arrêter bon là je me suis mis à 40 parce qu'on n'a pas de problème de visibilité on voit bien mais sinon la visibilité était réduite je ne serais mis à 20 voire en dessous puisque là on est en marche à vue en marche à vue nous devons les conducteurs doivent être en mesure de s'arrêter en présence notamment d'un obstacle donc là là on roule pour l'instant ça va niveau visibilité c'est toujours bon bon finalement j'ai peut-être réussi à terminer ce tuto une seconde fois pour le ETCS de niveau 2 pour l'instant je n'ai pas réussi mais parce que je me fais avoir à un endroit un peu plus loin oh là il y a certainement des sifflets pour les passages à niveau que j'ai sans doute loupé mais encore une fois là le but c'est de se concentrer sur le ETCS et rien d'autre pour le moment qu'est-ce qu'on a dedans ça a l'air d'être ouvert oui voilà devant c'est ouvert à voie libre vous allez voir dès le franchissement du signal on va récupérer le mode full supervision si tout va bien parce que le jeu il fonctionne de manière aléatoire alors bon ok c'est bon donc là on peut réaccélérer alors on va peut-être attendre un peu parce que j'ai déjà eu ce problème là où il vous met 140 et puis d'un seul coup il y en a en fait c'est 40 donc je vais attendre quelques secondes non ça a l'air d'être bon bon ça a l'air d'aller non on va lui dire qu'est-ce qu'il a plutôt qu'entrer sur la voie de gauche donc on va de toute façon avoir une réduction de la vitesse voilà elle n'est pas encore annoncée bon à mon avis ça sert à rien que je le mette à plus de 120 puisqu'on va avoir une réduction ah quoi que si on doit pouvoir voyons voir ah il y a une réduction on va accélérer un peu quand même ah voilà donc là pareil on a on nous demande de réduire alors c'est pas à l'arrêt mais on nous demande on va freiner un peu plus fort alors attendez alors on nous demande ok on nous indique l'arrêt je sais pas si je dois être à l'arrêt qu'est-ce qu'il m'indique ah si si il m'indique bien l'arrêt ok j'avais un doute et effectivement on a un signal fermé là-bas au bois je suis à 10 km heure à 100 m du signal je me suis un peu trop arrêté et là on doit confirmer ça d'accord hop à un moment donné on va voir une histoire avec un passage à niveau à moins que ce soit que dans le système le TCS de niveau 2 ah oui c'est peut-être pas peut-être qu'on arrive sur la fin là en fait on arrive peut-être à la fin du tuto alors moi je vais essayer d'enregistrer le TCS de niveau 2 le tuto suivant mais vous le verrez que dans 15 jours je sais plus si on termine ici on laisse rouler tranquillement là c'est vraiment une arrivée de grand-père là mais bon là on a pas vraiment de contrainte d'horaire donc on peut se permettre ce genre de manœuvre et arriver à 8 km heure alors on va pas non plus coller le signal on va se mettre à bah en fait il faut pouvoir le voir alors là en ETCS c'est pas trop trop important je pense à quoi quand il y va peut-être mais voilà 30 mètres 20 mètres du signal ce sera très bien ok donc là on refait le coup de contacter l'aiguilleur donc là on l'appelle on va voir comment ça réagit ok le signal s'ouvre et là c'est pareil là je suis à 0 alors attendez parce qu'on a c'est quoi ce 40 là je pense qu'on est quand même autorisé de rouler jusqu'à 40 à vrai dire je sais jamais attendez on va essayer quelque chose on verra bien si on est pris en charge peut-être que ce que j'ai fait là la manip de franchir le signal on est peut-être pas obligé de le faire on va essayer je vais rien faire du tout bon je pense qu'on risque de se prendre une prise en charge mais on va voir voilà il me dit 0 donc je pense que je vais pas pouvoir faire grand chose mais bon ah mince ah oui là je crois que je peux même pas ah si je peux quand même tractionner mais il va me il va m'envoyer promener là je vais être à 5 km heure ça va tout s'allumer en rouge ah non ah peut-être qu'en fait ah non ok donc en fait les manips que j'ai fait tout à l'heure avec le bouton franchir il y avait pas besoin en fait même pour le pour le sémaphore ok canal radio R1 je sais pas quoi on se promet à 120 je crois ouais c'est ça voilà ça en va ouais donc en fait vous voyez c'est le problème là c'est que comme il nous laisse un peu livré à nous même ben on fait des actions qui ne sont pas forcément les bonnes donc bon la fonction franchir au moins je vous ai montré où c'était et ce que ça faisait mais en fait on avait pas forcément besoin de le faire qui doit expliquer la prise en charge qu'on a eu tout à l'heure au niveau du sémaphore son indication 2 orange lights informs the driver that the lever crossing may be open with this hazard ETCS introduce a temporary speed restriction at the crossing to 20 km per hour on the route planning chart you will see the speed limit reduced to zero this is because you must be prepared to stop the train abruptly before the crossing if the traffic situation requires it donc là on a un signal les deux signaux orange là deux signaux horizontaux qui indiquent un potentiel c'est un signal d'avertissement pour les passages à niveau parce que le passage à niveau est potentiellement ouvert et donc on va devoir on va devoir déjà s'arrêter du moins être en mesure de s'arrêter avant le passage à niveau et ensuite le franchir à 20 km heure donc là c'est comme un arrêt un signal voilà il nous annonce zéro avec la distance à respecter je ne sais pas si il y a l'obligation de siffler en permanence ce n'est pas un arrêt d'urgence non plus je me suis quasiment trop j'ai trop freiné ok alors là surtout ne reprenez pas votre marche normale malgré ce que dit le système parce que si vous faites ça c'est terminé alors normalement on n'a pas besoin de s'arrêter mais on doit être en mesure de le faire un peu comme la marche à vue et là on peut rouler à 20 km heure alors pareil sur ce genre de danger pas plus de 20 km heure donc rouler à 18-19 ça ira très bien ou même en dessous donc là il n'y a pas besoin de manipulation sur l'écran on l'a tous fait tout seul on peut mettre un coup d'avertisseur si il n'y a besoin mais pourquoi pas voilà là on est en train de le franchir ok là après on peut reprendre à 120 mais je vais attendre que tout ça s'enlève là ok ok en théorie je peux me remettre à 120 mais je vais attendre un peu parce que si jamais le système se remet sur 20 km heure on n'aura pas l'air bête non a priori c'est bon et si on regarde le route planeur on a des augmentations de vitesse une première augmentation à 140 suivi d'un ralentissement à 70 donc à mon avis on restera à 120 on va voir 70 dans 900 mètres où il n'y a aucune utilité de se mettre à 140 c'est de la perte de temps et d'énergie voilà même se mettre à 70 comme ça voilà 70 parfait et normalement prochain signal d'arrêt on aura fini le tuto donc j'espère que ça vous aura aidé mais encore une fois c'est un tutoriel qui n'est pas vraiment terminé il manque des choses tout n'est pas très très clair la preuve j'ai fait 2-3 actions qui n'allaient pas ok là on reste à 70 on a on a quoi un 0 devant normalement logiquement oui oui c'est ça donc je ne vais pas attendre d'être sur le signal d'ailleurs c'est pas normal qu'il me dise 140 mais bon je ne sais pas pourquoi il fait ça donc là pareil on gère on gère notre freinage si possible sur le haut de la courbe de freinage mais là je suis un peu limite quand même voilà et on vient tranquillement voilà on va rester à peu près à 20 parce que sinon on va être trop lent on va rester là ok alors non on n'a pas encore fini là on nous montre le signal de substitution donc ça vient de s'ouvrir 40 km heure maximum donc j'ai désactivé mon manipulateur de frein c'est pas bien malin donc a priori on se promet en mouvement non on attend que si un de frein revienne à zéro non c'est au prochain signal qu'on sera qu'on en aura enfin fini avec ce tuto mais moi je suis désolé mais les tutoriels de Simra ils sont imbivables ils sont trop longs déjà ils sont beaucoup trop longs alors peut-être le souci c'est de faire quelque chose le plus complet possible mais ils sont juste trop longs leur tuto il faudra aller faire quelque chose de 15 minutes maximum ok alors là substitution c'est bon voilà là là je confirme voilà là on est en marche marche pas tout à fait un marche à vue enfin on va considérer qu'on est en marche à vue ou en marche de manoeuvre je sais pas trop quelle est la réunimentation mais en tout cas signal de substitution lui il dit 40 donc on va s'y mettre on va même mettre la vitesse imposée je vais la mettre un peu en dessous de 40 comme ça il n'y aura pas de soucis 1 alors lui il dit 0 non lui il est ouvert ouais ok ok là on peut reprendre alors qu'est-ce qu'il y a on passe sur votre gauche ok donc en théorie on peut reprendre notre vitesse mais ouais ok j'hésite à accélérer tout de suite on va y aller doucement parce que des fois on a des mauvaises surprises on va accéder à rentrer vite en ETCS surtout dans le tuto bon en multijoueur si vous avez un parcours avec autant de restrictions et autant de 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 réduction de vitesse parce que vous avez un signal en dérangement un passage à niveau qui est ouvert etc ben c'est vraiment que vous n'aurez pas eu de bol on peut prendre 140 en théorie mais on va avoir une réduction de vitesse après on va devoir s'arrêter ici un petit kilomètre alors c'est quoi c'est l'augmentation à 160 ouais mais on ne l'aura pas puisqu'on doit s'arrêter rattraper la courte de freinage voilà voilà c'est 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501